Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est de la catastrophe totale du côté des États-Unis d'Amérique. Ah oui, s'il faut le dire ainsi, l'heure est très très grave du côté de l'oncle Sam. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, comme vous-mêmes vous pouvez le constater en image, ces dernières 72 heures, plus rien ne va sur le territoire de M. Joe Biden. On parle là de l'ouragan Litton, un phénomène naturel, mais complètement envoyé par Papagote, qui vient de faire un nettoyage sans précédent au sein des États-Unis d'Amérique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de l'ouragan Litton, mais qui a un degré mais accru d'une vitesse de vent inimaginable. Oui, la vitesse du vent dépasse la vitesse du métro. Les destructions de l'ouragan Litton, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, sont très fortes. Parce que ça vient avec de la tornade, avec de la pluie, avec du vent, mais jamais vu dans le monde. Et cet ouragan Litton qui vient de frapper les États-Unis d'Amérique a envoyé de nombreux repos éternels, que je vais vous donner les chiffres tout à l'heure, et des milliers de déplacés. Et oui, ils étaient obligés tous de quitter l'État de Floride. Ça s'est passé en Floride et aussi dans d'autres États. Ils sont même encore en train de vivre cela présentement. Ils sont obligés de quitter pour partir se chercher ailleurs. On se pose la question. Mais la meilleure puissance au monde, selon eux, ils ne peuvent pas maîtriser les effets de Dieu, de Papa God, qui les visite toutes les années, la plupart des années. Vous comprenez, ils ont une visite de l'ouragan Litton. Mais cette année, Papa God a vraiment tapé la main sur la table. Il s'est fâché. Oui, parce que les dégâts même en question, mesdames et messieurs, vous-mêmes, vous serez étonnés. Vous allez comprendre la réalité de l'ouragan Litton. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Alors, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie de partager massivement la vidéoconférence, d'abord au maximum, surtout de la sécuriser avec beaucoup de j'aime et des cœurs. Et surtout, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les commentaires. Allez, dès que le lien s'ouvre, vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et aussi sur l'appel de notification juste à côté. Vous comprenez ? N'attendez pas le jour où Facebook va faire sauter nos pages et puis vous allez venir nous chercher sur les réseaux. C'est le moment. Nos pages sont très sensibles et sont très suivies. Je vous en prie. Faites-le. Même si vous vous abonnez et que vous ne restez pas là-bas, ça ne dérange pas. Abonnez-vous pour une mesure de prévention. Allez-y, vous abonnez. Le lien est en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Selon les informations officielles. L'État de Floride a été le premier à faire face à la catastrophe où l'état d'urgence a été déclaré. Des images de vent puissant, de tornades et de ciel sombre sont apparues en ligne. La zone métropolitanaire de Tampa Bay se prépare au fait qu'il n'y aura peut-être pas d'électricité pendant plusieurs semaines. Oui. Donc, ça a complètement suspendu. D'abord, dans cet état de Floride, ça vient, ça détruit les maisons, ça coupe les fils d'électricité, ça met tout à terre, ça passe avec tout. Vous comprenez ? Les gens ont été prévenus qu'il ne leur restait presque plus de temps pour évacuer. Plutôt, l'ouragan avait même empêché la rencontre entre Papi Joe et Zelensky. C'est à cause de l'ouragan-là que Joe Biden a annulé son déplacement vers l'Allemagne, s'il ne fait pas erreur du lieu, soit c'est l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, quelque chose comme ça. Il devait se rendre là-bas. Alors, selon l'information, l'ouragan Lipton frappe la côte ouest de la Floride, près de Siestaké. Le National Hurricane Center des États-Unis a signalé des vents atteints jusqu'à 193 km par heure, 193 km l'heure. Mesdames et messieurs, ça c'est un vent qui passe mais avec tout. Ça balaie les voitures, ça balaie les maisons, ça jette les arbres au sol, complètement tout en fait. Ça passe avec tout ce qui a son passage. Et comme il vient, il vient avec de la pluie. Il crée l'inondation. Comme vous-même, vous pouvez le constater en image. Alors, la tempête a détruit 125 maisons. Ça, c'était le début. 125 maisons dont la plupart étaient des maisons mobiles et des complexes de logement pour personnes âgées. 800 000 consommateurs se sont retrouvés sans abri. 800 000. On dit 800 000 personnes se sont retrouvées sans abri. On parle des citoyens américains. Plus de 800 000 même. Vous comprenez ? Il y a des repos éternels. Et oui, nous allons continuer. Nous allons entrer en profondeur. Alors, l'ouragan Lipton a causé l'envoi au repos éternel d'au moins 16 personnes. En Floride, seulement en Floride, les dégâts sont estimés à 50 milliards de dollars dans cette région. 50 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, c'est même petit. Ça, c'est le chiffre même le plus bas. C'est trop petit. 50 milliards de dollars, mais c'est rien. Il y a combien d'habitants ? Il y a combien de personnes qui ont été touchées ? Il y a combien de personnes qui sont dans l'état de cet ouragan Lipton ? Mesdames et messieurs, et les repos éternels, les sans-abri, tout ça, on doit les loger, on doit les recadrer. Vous comprenez ? Ceux qui ont eu des inondations, des maisons sont tombées, vous voyez ? On doit essayer de faire quelque chose. Mesdames et demoiselles et messieurs, mais pourquoi les États-Unis d'Amérique ? C'est là où tout le monde se pose la question. Pourquoi Papa God a choisi seulement les États-Unis d'Amérique pour envoyer un tel pareil fléau ? Pourquoi pas l'Occident, la France et autres, mais toujours les États-Unis d'Amérique ? Papa God a choisi cette localité-là. Il dit, vous, vous aurez la punition toutes les années de l'ouragan Lipton. Vous aurez ça toutes les années. Vous ne pouvez pas vous échapper, il n'y a pas d'échappatoire. Papa God a décidé, il a tamponné avec son cachet et il a mis sa signature. Dossier clos. Toutes les années, vous aurez mes nouvelles. Évidemment, vu avec tout ce qui se passe dans le monde, mais Dieu a le droit de se fâcher. Et oui, Dieu a complètement le droit d'être en colère contre tout ce qui se passe dans le monde avec l'appui des États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous pouvez compter combien de personnes sont allées au repos éternel avec ici l'appui des États-Unis d'Amérique dans les conflits ? C'est énorme. Il faut m'excuser, Peter, les gens vont voir qu'on parle mal, mais Dieu ne fait rien au hasard. Jamais. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Vous comprenez ? Alors, voilà ce qui vient de se passer du côté des États-Unis d'Amérique. Et nous attendons la suite parce que ça continue. C'est en train de continuer dans d'autres États, mais c'est très violent. On dit que c'est l'ouragan le plus violent de l'histoire du jamais vu, du jamais connu aux États-Unis d'Amérique. Vous comprenez ? Voilà la situation que Washington est en train de vivre présentement sur son sol, au sein même de son territoire. Ceux-là qui sont capables d'arrêter des missiles, mais ils ne parviennent pas à arrêter de l'ouragan. Ils ne parviennent pas à maîtriser le phénomène de Dieu. Mais comment êtes-vous forts ? Alors, ce qui veut dire, nul n'est éternel sur terre. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu partiras. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez là partout à travers le monde, surtout sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. et beaucoup de cœurs. Mettez suffisamment de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, d'aller cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Dès que vous cliquez, la chaîne va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur « Subscribe » ou encore sur « S'abonner ». Et puis, vous activez la cloche de notification juste à côté. Ça ne vous coûte même pas deux secondes. Même pas une seconde même. Tu cliques sur le lien, ça s'ouvre. Tu cliques sur « S'abonner » et ensuite, sur la cloche de notification, nous réalisons des vidéoconférences là-bas. Facebook limite la portée organique de nos vidéos. Facebook limite la visibilité. Il y a même des gens qui ne parviennent pas, qui sont abonnés à notre chaîne, à notre page Facebook, qui ne parviennent pas à nous rejoindre, qui ne parviennent pas à voir nos vidéos. Ils sont nombreux. Allez-y, vous abonnez à la chaîne YouTube. Dès que vous vous abonnez, vous cliquez sur le lien. Je ne vous manque pas. Dans les heures qui suivent, dès que vous cliquez sur YouTube, vous entrez à l'intérieur, ce sont nos vidéos qui s'affichent. En premier, je dis en premier, faites de l'expérience. Allez-y, vous abonnez à la chaîne YouTube. Là-bas, vous aurez la notification 24h sur 24. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.